Éric Lange, bonjour. Bonjour. Nous voudrions tout d'abord vous féliciter pour le courage que vous manifestez depuis plus de deux ans dans votre combat contre les actes délictueux commis par votre ex-employeur, le député Pierre Morel, ainsi que pour votre volonté inébranlable de faire face aux problèmes générés par cette affaire qui empoisonne le climat politique de la Lausère depuis plusieurs années. Courage et volonté d'autant plus remarquable que vous avez contracté peu de temps après votre licenciement par Pierre Morel une forme grave du Covid qui vous a contraint à vous déplacer pendant plusieurs mois en fauteuil roulant, qui vous a classé également travailleur handicapé, vous oblige aujourd'hui à être assisté par un appareil respiratoire et que vous étiez encore cette nuit en observation à l'hôpital de Mande. Alors vous avez occupé de 2016 à 2019 les fonctions d'attaché parlementaire de Pierre Morel à Luissier, alors député républicain de la Lausère, et en avril 2021, il y a exactement deux ans, vous avez cité à comparer de votre employeur devant le tribunal judiciaire de Mande pour extorsion de fonds. Nous avions à cette époque réalisé une interview vidéo sur laquelle nous reviendrons et vous êtes de retour aujourd'hui car après des mois de silence des autorités judiciaires locales d'une part et des médias d'autre part, la semaine dernière, le jeudi 25 avril 2023 précisément, des événements importants sont intervenus, à savoir les perquisitions ordonnées par le parquet national financier au domicile et à la permanence de Pierre Morel et chez certains de ses collaborateurs. Ces actions menées par le parquet national financier sont le signe d'un retour de l'exercice de la démocratie et de l'action d'une justice indépendante en Lausère. Car le parquet financier, chacun se demande ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est un parquet à compétences nationales, donc les influences locales n'ont aucune importance pour lui, spécialisé en matière de grandes délinquances économiques et financières, dirigé par le procureur de la République financier Jean-François Bonner. Sa création s'inscrit dans le cadre d'une réforme structurelle dont l'ambition est d'accroître l'efficacité de l'action judiciaire en matière de lutte contre les corruptions, les fraudes et bien sûr les infractions fiscales commises par les élus ou également par des employés de l'administration. Tout à fait. Et puis si je peux juste dire quelque chose, c'est que ça montre, de ce que vous venez de dire, ça montre quelque chose d'important, c'est que le parquet national financier est pratiquement intouchable. Donc vraiment, là, vous venez vraiment de résumer parfaitement ce qu'est le parquet national financier et ses compétences surtout. Pourquoi est-ce que c'est important que le PNF se charge de ce dossier-là ? Tout à fait. Le nom que vous venez de donner, intouchable, est le mot qu'il fallait employer. Car on ne peut pas dire que les procureurs de la République sont des gens qui sont corruptibles, c'est faux. Les procureurs de la République sont incorruptibles. Mais par contre, localement, ils peuvent être influencés, et on le verra tout à l'heure, de par le fait qu'ils ne sont pas nommés par le judiciaire, et la France a déjà été condamnée pour ça, mais par l'exécutif auquel ils doivent obéir. Alors le parquet national financier a été créé en 2014 à la suite de l'affaire Cahuzac. Alors souvenez-vous de l'affaire Cahuzac, à qui Pierre Morel, qui s'érigait en chevalier blanc de l'Assemblée nationale, voulait faire rendre gorge, tout comme il voulait que soient poursuivis Nicolas Sarkozy, François Fillon, Patrick Balkany, et tous ceux qui tiraient la France vers le bas. Souvenez-vous qu'en modèle respectueux de la transparence financière qu'il exige pour un élu de la République, sauf pour lui qui trouve que la vie est belle, Pierre Morel avait adressé une note de frais pour un déplacement au conseil départemental de la Lausère, qui l'a reconnu, alors même que le jour même, il auditionnait Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale. Alors les perquisitions du parquet financier en Lausère, le jeudi 20 avril, ont remis sur les rails de la démocratie l'affaire des détournements de fonds publics commis par Pierre Morel. Le parquet financier a montré qu'il souhaitait répondre à l'exaspération des Français face à l'impunité des élus spécialistes de la corruption et de la fraude fiscale. Donc les seuls ennemis du parquet financier ne peuvent être que des hommes politiques aficionados des méthodes à la Don Corléone et par un mafieux de la politique que le général de Gaulle appelait les arsouilles. Alors avant d'aborder les rebondissements dans l'affaire Morel intervenue la semaine dernière, pouvez-vous nous rappeler les motifs qui vous ont amené à faire traduire Pierre Morel devant le tribunal correctionnel ? Alors tout d'abord, il est important de rappeler qu'effectivement, donc il y a deux ans, j'ai, avec mon avocat, nous avons saisi le tribunal avec une citation à comparaitre qui était une citation à comparaitre pour extorsion de fonds. Extorsion de fonds, pourquoi ? Parce que M. Morel à l'huissier, donc à deux reprises, m'avait dit, m'avait demandé, enfin m'avait dit, écoute Eric, tu vas recevoir de l'argent sur ton compte à deux reprises, tu vas recevoir de l'argent sur ton compte qui va représenter des faux frais kilométriques. Et c'est très important. En fait, c'était des frais kilométriques puisque Pierre Morel a beaucoup de permanence, enfin, il avait, parce que je ne sais pas aujourd'hui exactement ce qu'il a, mais il avait beaucoup de permanence en lausère et ça lui permettait, donc de, quand il lui restait un petit peu d'argent sur l'IRFM, de distribuer cet argent aux collaborateurs, sauf que cet argent-là, ces fameux faux frais kilométriques, que je recevais sur mon compte, je devais lui rendre en liquide, lui rendre dans des enveloppes, les fameuses enveloppes Kraft, dont tout le monde a parlé, mais voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? La véritable question, c'est pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tout le monde me dit, mais tu fais ça, ça t'apporte médiatiquement, ça t'a beaucoup apporté, les gens ne se rendent pas compte que ça m'a causé plus d'emmerde qu'autre chose. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en 2019, j'ai sollicité l'aide du parquet national financier dans lequel j'ai envoyé un dossier complet sur M. Morel à lui-ci. J'ai sollicité l'anticorps national, l'adéontologue de l'Assemblée nationale qui m'a fait part d'un courrier dans lequel elle prenait note de ce qui allait se passer, mais finalement rien du tout, et le procureur de la République amende. Et rien n'a été fait. C'est-à-dire que si on ne bouge pas médiatiquement, donc faisant appel à Mediapart en 2019 également, si on ne bouge pas médiatiquement, on ne fait pas bouger le système. Donc voilà pourquoi j'ai cité à comparer M. Morel à lui-ci. Vous dites pendant deux mois, mais je pense que deux mois parce que vous avez contesté cette méthode et vous avez fait part aux autorités judiciaires des techniques de Pierre Morel pour faire établir des faux frais de déplacement sur ces permanents et leur faire rendre l'argent en liquide dès qu'ils l'avaient perçu. Mais je suppose que si vous n'aviez pas fait ça, il aurait continué à vous le demander et que vous n'étiez pas le seul permanent à le faire. Je n'étais pas le seul. Moi, c'était aux alentours. En gros, en totalité, c'est 5 000 euros. Je n'étais pas le seul à l'avoir fait. Souvenez-vous que j'avais publié une vidéo de Marion Méran qui disait exactement la même chose que moi. Je n'étais pas le seul. Alors, il y avait effectivement les faux frais kilométriques qui ont été mis en place à partir de 2016-2017 et qui a été mis en place à ce moment-là parce qu'en fait, avant, ils le faisaient sous forme de prime. Or, ses anciens collaborateurs, Sophie Rousset, Jean-François Vidal et un certain nombre d'autres, avaient reçu sous forme de prime cet argent-là. Donc, ils payaient des impôts dessus. Et Pierre Morel, malgré le fait que leurs impôts augmentaient de beaucoup, ce n'était pas des petites sommes, c'était du 1%. 1%, quoi, c'est du 1 pour 1 000, presque. C'était des grosses sommes. Donc, voilà, je n'étais pas le seul, mais il a changé cette espèce d'habitude pour que ça devienne des faux frais kilométriques pour qu'aucun impôt ne soit payé dessus. Alors, je suppose que ce n'est pas lui qui exigeait que vous signez les faux frais. Qui était responsable de vous faire signer les fausses notes de frais ? Ah, ben, ça, c'est M. Jean-François Vidal. Alors, qui est Jean-François Vidal ? Alors, Jean-François Vidal, c'était, puisqu'on a appris il y a très peu de temps qu'il avait démissionné de la permanence parlementaire, c'était le collaborateur principal de M. Morel-Lalussier. C'était lui qui gérait tout l'argent de la permanence parlementaire. C'était lui qui gérait toutes les associations corrompues, les associations fictives de Pierre Morel-Lalussier. J'en ai parlé, il y a eu l'association Art Thérapie, Gévaudan, Lozère Passé et Avenir, Les Républicains 48, dont il était trésorier lui-même, et tout ceci pour maquiller le détournement de fond de M. Morel-Lalussier sur toutes ces associations. C'était lui qui était vraiment en charge de tout ça. Il y a eu également les détournements d'une partie du crédit collaborateur. Juste, je reviens là-dessus. C'est lui qui me faisait signer les fameux faux frais kilométriques. Jean-François Vidal ? Il me mettait la feuille, je n'avais pas le droit de regarder ce qu'il avait fait, je signais et il repartait avec. Mini-dictature, c'est une mini-dictature en fait. Il faudra qu'il s'en explique devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique. Tout à fait. En ce qui concerne les détournements d'une partie du crédit collaborateur que vous avez évoqué, en quoi consistait ce crédit collaborateur ? En fait, chaque député a plusieurs fonds, on va dire. Je vais simplifier les choses pour que les gens comprennent. Ils ont leur indemnité et ils ont 5 voire 6 000 euros d'indemnité de frais de mandat qui leur permet de manger à des endroits, de payer le gazoac dès qu'ils font des déplacements. Ensuite, ils ont des enveloppes qui leur permettent d'avoir des collaborateurs, des enveloppes pour se fournir en matériel informatique, etc. Il se fait que ces enveloppes, je crois qu'à l'époque, ça correspondait à 12 000 euros net. Je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre, mais on n'est pas bien loin de la réalité. Quand vous avez 3 ou 4 collaborateurs, parfois, il y a des restes dans ces enveloppes. Et le reste de ces enveloppes, s'il n'est pas utilisé, il est redonné à l'Assemblée nationale. Sauf que pour Pierre Morel, ça, ce n'est pas possible. Vous imaginez que s'il reste 3 000 euros de frais de collaborateurs, ça, non. Là, on parle d'une somme de 30 000 euros. Ça, alors ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. 30 000 euros, c'est hallucinant. Il faudra que le parquet financier l'établisse. Alors, Pierre Morel est soupçonné d'avoir fait appel également au service d'une agent publique, alors que celle-ci a été rémunérée par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement occitanie de la Lauser. Que savez-vous de cette affaire ? Alors là, je sais pratiquement tout. Je peux vous raconter tous les détails. En résumant, évidemment, mais je vais faire un gros résumé. Cette personne, comme vous l'avez rappelé, travaillait, Laurence Jourdan, je vais la citer, vous savez, vous me connaissez, je n'ai pas peur de donner les noms. Laurence Jourdan travaillait pour le CAUE de la Lauser. Le CAUE ? C'était le Conseil d'architecture et de l'urbanisme de la Lauser. Pierre Morel-Lalussier, à l'époque, était président de cette association. Et il avait entretenu des liens plus ou moins forts avec cette Laurence Jourdan. Ce qui fait que cette femme est restée très proche de Pierre Morel lorsqu'en 2015, M. Morel-Lalussier, n'étant pas réélu au Conseil départemental, a laissé sa place de président du CAUE. Il était resté 15 ans. Cette femme, en fait, était rémunérée par le CAUE. Mais rémunérée, elle était, voilà, plutôt bien rémunérée par le CAUE. Et elle ne travaillait pas pour le CAUE. Jamais. Elle ne faisait pratiquement aucune mission pour le CAUE. Elle travaillait pour Pierre Morel-Lalussier. Elle était tout le temps à la permanence. Elle était plus à la permanence que certains collaborateurs qui étaient des emplois fictifs. On reviendra dessus, je ne suis pas... Mais elle était tout le temps à la permanence. C'est un truc de dingue, quoi. Et je vais quand même ajouter quelque chose. Il y a eu une enquête là-dessus. Elle a été licenciée, cette femme. Et qu'est-ce que ne fait pas Pierre Morel-Lalussier, qui est devenu président de l'ATL ? Eh bien, il la replace. Il la replace à l'ATL. Elle est secrétaire qui est l'association tutélaire de l'OSER. C'est un scandale que ce type soit à la tête de cette association. Je ferai tout pour que ça disparaisse. Ce n'est pas possible. Alors, cerise sur le gâteau, la présidente du tribunal de Mande, Anne Deligny et Pierre Morel, ayant exercé en tant qu'avocat de Jacques Blanc, lorsqu'il était président de la région Languedoc-Roussillon, l'affaire Pierre Morel, qui devait être jugée le 6 mai 2021 à Mande, a été délocalisée au tribunal de Privat en Ardèche. Malgré le fait que Pierre Morel ait obtenu, pour des raisons personnelles, deux reports d'audience et provoqué un troisième report en donnant, alors parce que son avocat avait confié ses conclusions la veille ou l'avant-veille du procès, obligeant votre avocat à faire reporter la séance, donc c'est une opération de provocation, les juges du tribunal de Privat ne tenant aucun compte de la convocation de votre avocat le jour du procès par la cour d'appel de Nîmes, c'était le 28 mars 2023, décidaient de procéder au jugement de l'affaire Morel, alors que vous étiez privé de votre défenseur, qui lui avait un motif parfaitement valable, puisqu'il avait l'accusé de réception de la convocation devant la cour d'appel de Nîmes. Alors comment analysez-vous le fait que Pierre Morel ait obtenu du tribunal de Privat trois reports d'audience, sans aucun problème, alors que la seule fois où votre avocat retenu le 28 mars par la cour d'appel de Nîmes, ce même tribunal de Privat ait procédé au jugement de votre affaire en l'absence de votre défenseur ait prononcé la relaxe de Pierre Morel, vous ait condamné à 1 000 euros d'amende et avec en prime, bien sûr, devant votre mécontentement sans doute exprimé trop bruyamment, vous êtes axé de deux outrages à magistrats. C'est vrai, oui, vous avez raison et vous avez été très bien renseigné là-dessus. C'est vrai que j'ai exprimé, non, il m'a semblé que j'ai été plutôt juste dans ma façon de m'exprimer. Mais, alors, comment est-ce que j'analyse ça ? Moi, je crois, et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que, vous savez, Montesquieu, quand il a exprimé et puis participé à la séparation des fameux trois pouvoirs, ne s'imaginez pas qu'en 2023, tout ceci aurait complètement implosé. La séparation des pouvoirs en France, c'est quelque chose qui doit être de mise tout temps parce que, justement, ça doit permettre d'éviter des dérives. Et en France, justement, là, actuellement, aujourd'hui, on n'a plus de séparation des pouvoirs. Ce que vous avez rappelé tout à l'heure avec Anne Deligny, c'est une honte, c'est une honte. Cette femme qui était présidente du tribunal de Mande reconnaît qu'elle connaît Pierre Morel depuis de nombreuses années, qu'elle a travaillé avec Jacques Blanc, mais au-delà de mon affaire, on peut se poser des questions sur les autres affaires qui ont été traitées durant la période où elle a été présidente du tribunal de Mande. Ces gens-là ne sont pas objectifs. Donc, je l'analyse de cette façon-là. Je pense qu'effectivement, il n'y a plus de séparation la séparation des pouvoirs en France, on peut les rappeler, judiciaire, exécutif, législatif et... exécutif. Enfin, n'existe plus. N'existe plus. Ensuite, juste, deuxième point, je vais être rapide. Il y a une justice à deux vitesses et il y a, je pense, une justice des riches et des puissants et une justice des pauvres et des... Des plus faibles. Des gens qu'il faut emmerder, comme dirait le président de la République. Je pense que parce qu'il était député, il a eu le droit de faire un peu ce qu'il voulait et que moi, n'étant que moi, je n'ai pas pu faire ce qu'on a demandé, c'est-à-dire le renvoi de cette affaire. C'est comme ça que je l'analyse. Oui, alors, on peut effectivement imaginer, ça reste à prouver, bien sûr, que Pierre Morel, étant en fin de législature, au moment où vous avez engagé vos poursuites, pouvait craindre de ne pas être réélu. Donc les reports qu'il a demandés avaient sans doute pour but de retrouver une élection avec une immunité parlementaire, car quand vous avez une immunité parlementaire en France, ça n'empêche pas le député d'être convoqué par des juges et même d'être condamné à de la prison. Mais auparavant, le bureau de l'Assemblée nationale doit analyser les motifs de poursuites engagées contre le député et voir s'il ne s'agit pas, bien entendu, d'un abus. Par exemple, d'un abus de juge par rapport aux idées que défend le député. C'est à ça ce qui pourrait se comprendre. Mais c'est important que vous expliquiez ça parce que les deux outrages que j'ai eus, les deux outrages que j'ai eus, je vais les rappeler. C'est justement parce que je leur ai dit que c'était une mascarade. Déjà, j'ai dit que c'était une mascarade, c'est cette chose-là. Et j'ai dit quelque chose d'autre. je leur ai dit également qu'effectivement, il n'y avait plus de séparation de pouvoir en France. Je leur ai expliqué ça et ça n'aura pas plu. Ça n'aura pas plu. Mais moi, si vous voulez, à Priva, je vais juste être très rapide. À Priva, c'est comme si, aujourd'hui, un médecin, c'est comme si vous étiez malade que vous deviez vous faire opérer de l'appendice et que vous aviez des infirmières autour et que les infirmières vous disent aujourd'hui, on n'a pas de médecin. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, on sait comment il faut opérer. Donc, vous allez le faire vous-même, vous allez prendre le bistouri, vous allez vous ouvrir, vous allez vous enlever l'appendice. Tout ira bien. À Priva, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. On m'a demandé d'être à la fois ma victime et d'être l'avocat de moi-même. C'est quand même un comble, quoi. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas à l'époque. Lorsque vous citez quelqu'un devant un tribunal correctionnel ou que vous êtes cité devant un tribunal correctionnel, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Mais si vous avez un avocat, bien entendu, il est en droit de vous défendre. Alors, ce que le tribunal avait parfaitement le droit de vous juger en l'absence de votre avocat. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que vous auriez pu bloquer ce jugement en exigeant, puisque votre avocat était absent, la nomination d'un avocat, bien entendu, commis d'office. Et là, cela a obligé le tribunal à confier le dossier à l'avocat commis d'office et vous obteniez un report qui aurait permis à votre avocat de vous défendre. Mais évidemment, il y a encore une réforme de la justice à faire pour que que ce soit les prévenus ou que ce soit les victimes, elles soient informées du fonctionnement dans les bases élémentaires mais importantes pour eux, du fonctionnement du tribunal correctionnel qui est chargé des délits. Alors, voilà, y a-t-il selon vous un lien entre la relaxe du député Pierre Morel le 28 mars 2023 par le tribunal de Privat dans les conditions rocambolesques qui auraient sans doute plu à Jean-Baptiste Pauquelin-Di-Molière que nous venons d'évoquer et les perquisitions déclenchées par le parquet national financier le jeudi 20 avril 2023 ? Alors, là, encore une fois, je n'ai pas de preuves. Maintenant, oui, je pense que oui. ça fait maintenant 4 ans que cette affaire a éclaté en 2019 avec l'article de Mediapart. Je vais dire oui parce que je trouve ça étrange et curieux qu'en quelques semaines il soit relaxé que je sois condamné à payer 1000 euros. Mais on va faire appel, je tiens à dire. Mon avocat a lancé la procédure d'appel. on fait appel de la décision. Oui, attention, vous ne pouvez pas faire appel de la décision pénale, c'est-à-dire la relaxe de Pierre Morel. Effectivement. Mais l'affaire se réglera maintenant avec l'intervention du parti financier. Mais vous pouvez faire appel du côté civil, c'est-à-dire des dommages intérêts que vous doit Morel à la suite des extorsions. Oui, évidemment. Bon, je n'allais pas forcément rentrer dans le détail, mais effectivement, vous faites bien de le rappeler. ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, il y a un lien parce que c'est trop proche. Je veux dire, ça fait quatre ans qu'on attend et puis là, en l'espace de quelques semaines, tout, tout, alors, lui, il est relaxé et puis il y a des perquisitions. Il y a des perquisitions qui viennent de Paris. Quand j'ai eu des sources ici en Lausère de gendarmes, de personnes haut placées au niveau de la police, ils n'étaient pas au courant. Les types m'appellent, ils me disent mais on n'était pas au courant. Mais non, vous n'étiez pas au courant. Vous n'étiez pas au courant, mais je pense que tout ça, si vous voulez, je pense qu'effectivement, il y a un lien de cause à effet. Il y a un lien de cause à effet. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'une partie de la citation, je pense que la citation que l'on a déposée avec mon avocat pouvait poser quelques soucis au parquet national financier. Je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'il y avait, ça pouvait poser soucis. Parce que je pourrais expliquer, mais on prendrait beaucoup trop de temps, mais ce serait beaucoup trop technique, je pense, pour être expliqué de manière aussi posée et calme que cela mérite. Tout à fait. Alors vous nous avez confié de détenir les preuves que parmi les 200 pièces qui avaient été déposées au dernier moment, le 9 novembre 2022, par l'avocat de Pierre Morel auprès du tribunal de Privat, certains de ces documents constituaient des fonds en écriture. Quelle preuve apportez-vous à ces allégations ? Je ne sais plus si c'est 200 pièces, on est environ 150 pièces, on va dire. 150 pièces. Ce n'est pas forcément des fous. Ou alors, il faudra préciser exactement ce qu'on appelle des fous. Disons qu'on est surtout, disons les choses clairement, on a des... Pierre Morel, dès qu'il attaque quelqu'un, parce qu'il a des procédures de partout avec tout le monde, vous-même, même le pote-poète, vous savez de quoi je parle. Oui, mais nous, les procédures de pied-niquelé, on n'a aucun problème pour les régler. Je sais très bien que j'ai affaire à des hommes courageux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent toujours les mêmes techniques, des attestations et des attestations et des attestations. Oui, mais attention, quand vous rédigez une attestation, vous parliez de faux. Vous vous engagez à, d'une part, à ne pas être un proche, à ne pas être un ami, vous avez tout un engagement à signer. Et s'il est prouvé que vous établissez un témoignage qui est faux, vous êtes poursuivi et vous êtes sujet à des peines financières, à des peines d'amende et à des peines, voire de prison, car si ça peut nuire, bien entendu, à l'intérêt de la personne contre laquelle vous témoignez. Donc les personnes qui ont fait ces témoignages auront à en répondre devant le Parti national financier. Non, justement, je vais donner des noms. Sophie Rousset, qui était collaboratrice de Pierre Morel, qui est toujours collaboratrice de Pierre Morel, Jean-François Vidal, Marion Méran, ont déposé des attestations contre moi et notamment où ils parlaient que les faux frais dont je parle, dont l'extorsion de fonds, n'avaient jamais eu lieu. C'était faux. C'était faux, puisque eux-mêmes l'ont subi. Marion Méran l'a subi, puisqu'elle le dit elle-même dans une vidéo que je l'ai publiée. Tout à fait. Mais les autres ont subi les mêmes choses avec des primes. Donc c'est des faux. Ensuite, il y a eu des attestations qui sont rocambolesques. Je vais vous apprendre quelque chose de très impressionnant. Mais sachez que la mairesse de Saint-Chéli, de Saint-Chéli, pardon, de Marvejol, la mairesse de Marvejol, madame Patricia Brémont, a fait une attestation contre moi, dans laquelle elle dit que limite je suis fou dangereux, que j'étais très agressif à l'égard de Pierre Morel. Quand on a eu la conversation, c'est elle qui m'a dit de passer la voir chez elle à Grèce, à l'époque où, si vous vous rappelez bien, il y avait eu un recours contre la victoire de l'équipe de Patricia Brémont au moment de l'élection municipale à Marvejol, qui avait été invalidée au départ. Et qui c'est qui était derrière tout ça ? C'est Pierre Morel et la Lucier. C'est ce que disait la mairesse ? C'est ce que disait Patricia Brémont. Patricia Brémont m'expliquait ça. Elle me disait « C'est lui qui est derrière tout ça. » Elle me parlait de tracts qui étaient affreux, qui concernaient son fils ou son fils. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai trop de respect pour elle pour dire ça. Enfin, un certain respect pour elle pour rentrer dans le détail. Mais elle m'a expliqué des choses en pleurant concernant son fils qui sont affreuses. Et elle accusait Pierre Morel à Lucier. Et là, tout à coup, elle fait une attestation contre moi. J'ai du mal à comprendre, mais je suis en train de commencer à comprendre certaines choses. Et ça, ça n'en restera pas là. Cette mairesse-là qui croit bien faire et qui a cru probablement bien faire en faisant ça doit le regretter. Mais si... Elle a encore mon numéro de téléphone. Si elle veut qu'on s'explique, si elle veut donner des éléments au tribunal, c'est le moment. Parce qu'elle fera partie aussi de ceux qui, à mon avis, perdront leur poste s'il s'avère que certains éléments n'ont pas été fournis au parquet national financier. Alors, Mediapart a révélé les faits qui ont motivé votre demande de citation directe de Pierre Morel devant le tribunal correctionnel, le 3 octobre 2019. Oui. Le 21 avril 2021, devant le silence impressionnant de la presse, notamment face à vos révélations, nous avions réalisé une vidéo dans laquelle vous avez rappelé les motifs de votre citation à faire préparer de Pierre Morel devant le tribunal correctionnel. Et cette vidéo a été largement diffusée sur YouTube, notamment. Elle a été diffusée sur Facebook. Et vous-même, vous en avez fait communication à Mme Dominique Goujard, qui était la déléguée Anticor-Losère, et elle en a donc eu immédiatement connaissance. Pourquoi Anticor-France a-t-il attendu le 28 septembre 2022, soit près de un an et demi plus tard, 18 mois après, la publication de cette vidéo du 21 avril, avant de porter plainte auprès du parquet national financier contre Pierre Morel pour détournement de fonds publics, ce qui est sa mission ? D'ailleurs, disons les choses très clairement. Je pense que... Je pense qu'il ne faut pas voir la chose comme ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2022. M. Morel, on refait un petit peu les étapes, M. Morel demande le renvoi devant le tribunal de Privat pour des motifs plus curieux les uns que les autres. L'affaire est renvoyée au mois de novembre, donc le temps de la période législative, il peut la passer à peu près sereinement. J'en décide autrement. Je décide de montrer vidéos à l'appui, je publie sur mon compte Facebook, que vous reprenez, vous reprenez toutes les vidéos, même Robert Berthuis les reprend également, où je montre des faits sur les associations, sur les républicains, sur un certain nombre d'individus qui ont fait des malversations vis-à-vis de Pierre Morel. Tout ça fait un buzz assez important qui fait que... Ce n'est pas des malversations vis-à-vis de Pierre Morel, c'est des malversations dans le cadre de l'affaire Pierre Morel. Pardon, oui, vous avez... Excusez-moi, c'est la vérité. Qui fait que, même dans la Lausère Nouvelle, chaque semaine, c'est même vous qui me l'aviez fait remarquer, puisqu'à l'époque, je ne lis pas la Lausère Nouvelle, mon nom était cité à chaque fois et je n'avais aucun droit de réponse. Mon nom était cité à chaque fois, tout le temps. Je n'avais pas le droit de répondre. Mais qui était responsable de ça ? Ah ben, le directeur, c'était M. Donadieu et puis le rédacteur en chef, c'était M. Zimmerman. Mais tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est que les vidéos qui ont été... qui ont beaucoup circulé, je faisais 5 à 6 000 vues à chaque fois, à chaque fois. Mediapart a été obligé de revenir, de faire une grosse enquête où il s'est avéré que je n'étais pas le seul à dire, notamment, qui avait de l'extorsion de fonds. Une autre collaboratrice l'a dit. Une autre collaboratrice l'a dit. Et il y avait Mme Van Beneden, la présidente de Anticor, sur le plateau de Mediapart, qui disait que pour un élu comme ça, être élu au bout de... faire 5 mandats, c'était beaucoup trop. Elle disait ça en juin et en septembre, il y avait ça. Donc à mon avis, je pense que, et je vais être très cash, tout le bordel que j'en ai fait l'année dernière, et quand je dis nous, je vous comprends à l'intérieur et je comprends un certain individu derrière la caméra. C'est pas du bordel, c'est de l'information. C'est de l'information, mais de l'information, voilà, qui... voilà, une information, voilà, assez dure. Tout ça a fait qu'ils ont été obligés d'intervenir rapidement, après ça. Alors, dans la fameuse vidéo dont nous parlions d'avril 2021, vous dévoiliez également les détournements de fonds publics commis par Francis Saint-Léger, qui fut avec Pierre Morel, député de la Lauser, lorsque ce département bénéficiait de deux élus à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous produisiez dans cette vidéo des fiches de paye perçues par l'épouse du député et de ses deux filles, constituant les preuves des détournements de fonds par emploi fictif. Avez-vous connaissance que ces décournements de fonds par emploi fictif commis par l'ex-député Francis Saint-Léger et donnaient lieu à une plainte d'anticorps auprès du parquet financier ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, ça y est, les langues se délient sur Francis Saint-Léger. Parce que, quand on parle de ça, je parle sur une année, je crois que c'est 2010-2011, c'est 100 000 euros de détournement. Sa femme, par moment, était mieux payée que lui. Elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle sa femme. Bon, bref. Peu importe. Mais elle travaillait, elle travaillait, elle était professeure à Mande, au lycée, je ne sais plus quel lycée, mais elle était professeure. Elle ne pouvait pas avoir... Être à la Chambre nationale en même temps. C'est impossible. Ou alors, il faut qu'elle m'explique comment elle faisait. C'est pas possible. On est dans une nouvelle affaire de la Fillonguette. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit à Mme Van Bedenen quand je l'ai eu au téléphone, qui m'a dit, « Tenez-vous bien, on va s'en occuper. » Et elle m'a dit, « Êtes-vous prêts à vous occuper aussi de ce dossier et à réunir un maximum d'éléments ? » Je lui ai dit, « Oui, et je suis en train d'en réunir. » Certains anciens collaborateurs sont en train de parler, je suis en train de récupérer un certain nombre d'informations, et tout cela sera transmis en anticorps 48. si elle fait bien son job la personne de anticorps 48, ce sera très bien, sinon ça partira directement auprès de la présidente. Je crois qu'il vaut mieux l'adresser directement à Anticorps France. Par contre, vous nous aviez souligné, si ma mémoire est bonne à l'époque, que la photocopie des fiches de paye que vous déteniez, c'est Pierre Morel qui vous avait demandé de les effectuer. Et pourquoi vous avez-t-il demandé de photocopier les fiches de paye de Mme Saint-Léger de ces deux filles ? Ce n'était pas comme ça. Ah ? Ce n'était pas tout à fait ça. Non, non, c'était Pierre Morel qui détenait les fiches de paye de Francis Saint-Léger. Ah où ? Oui, il les a obtenues à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il a obtenues les fiches de paye. Et pourquoi les photocopier ? Moi, je les ai photocopiées parce que quand je suis parti, je suis parti avec un certain nombre de dossiers. Vous savez, je ne m'en suis jamais caché. Les associations, etc. Et je vous les montrais parce que il y a le fameux dossier Jacques Blanc, il y a le dossier Francis Saint-Léger, il y a des dossiers sur Sophie Pantel, sur Thierry Julier, sur un certain nombre de personnages publics. Le dossier Jacques Blanc, c'est un dossier qu'il garde soigneusement chez lui, quelque part. On ne l'a jamais vu. Moi, je l'ai vu une fois, c'est un truc épais, monstrueux, qui date de la région, etc. Je pense que celui qui mettra la main sur ce dossier-là aura de grosses surprises sur la gestion du Languedoc-Roussillon à l'époque. Mais bref, passons. Le dossier Francis Saint-Léger, c'est un dossier que j'ai pu avoir accès. Donc je me suis dit, je vais l'imprimer parce que je voulais montrer que Pierre Morel, il a des dossiers sur tout le monde et ça en est la preuve. Ça en est la preuve. Alors, dans son numéro du 24 janvier 2018, le journal La Glorieuse précise qu'apparemment serait concerné par l'affaire Pierre Morel l'une de ses anciennes très proches collaboratrices, maître Aurélie Bonhomme, aujourd'hui notaire à Saint-Chély-Dapché, et le journal La Glorieuse précisant même que la dite Aurélie Bonhomme a été chargée de gérer la réserve parlementaire de Pierre Morel. Qu'avez-nous à nous dire sur ce sujet ? Sur Aurélie Bonhomme, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Aurélie Bonhomme, j'ai travaillé pour M. Morel à l'huissier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de 2021 à 2019. Non, de 2016. 2016, pardon, à 2019, pardon. Et il s'est avéré qu'Aurélie Bonhomme, un jour, j'étais en train d'étudier les dossiers de la permanence, la plupart des dossiers étaient complètement bidons, ça racontait n'importe quoi, mais je tombe sur ce dossier. Dossier d'Aurélie Bonhomme, avec une fiche de paie, avec un contrat de travail et des fiches de paie. Il était rémunéré, je crois, c'était entre 1300 euros et 1600 euros de mémoire. Et là, je vais voir Jean-François Vidal, je lui dis, écoute, Jean-François, qui est cette personne et pourquoi on a ce dossier-là ? Au départ, il ne voulait pas me répondre. Il était méfiant. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas bête, c'est un contrat de travail, elle travaille à la permanence. Et en plus, il y avait les dates, etc. Il m'a expliqué que cette personne travaillait à Saint-Chélie, mais pour Pierre Morel, elle travaillait, elle était claire de notaire ou notaire à l'époque, je ne sais plus. Et que, du coup, en fait, du coup, elle avait, elle avait tous ses... Elle travaillait, donc, elle travaillait pour Pierre Morel, mais à distance. Il s'est avéré qu'en fait, c'était un emploi fictif complet et qu'à priori, cette femme gérait une bonne partie du pognon de Pierre Morel et de tout le détournement de fonds concernant Pierre Morel. Ça, je l'ai appris plus tard. C'est-à-dire que, quand j'étais là, elle travaillait pour Pierre Morel, mais c'était un emploi fictif. Et ça a été... Parce que je suis tombé sur plusieurs contrats de travail. Ça a été fait plusieurs fois. C'était un... Elle avait un emploi fictif. Elle a fait plusieurs fois des emplois fictifs. Par classique reconduction. Ah ben, vous connaissez mieux que moi. Disons les choses clairement. Alors, dans cette affaire dont vous êtes la victime et que les perquisitions au domicile et à la permanence du député Pierre Morel ont relancé auprès des médias, avez-vous été auditionné ? Non. Non, je n'ai pas encore été auditionné. Vous allez l'être, je crois. La semaine prochaine. Très bien. Alors, parmi les collaborateurs de Pierre Morel susceptibles d'avoir été perquisitionnés, vous évoquez les noms de Jean-François Vidal et de Sabine Dahl. Tout à fait. Vous nous avez parlé tout à l'heure de Jean-François Vidal. Pouvez-vous nous préciser quelle était la fonction de Sabine Dahl ? Oui, je vais juste rajouter un mot peut-être sur Jean-François Vidal. Juste pour vous dire que Jean-François Vidal, il a été perquisitionné. Ça, c'est une info qui est passée à peu près inaperçue, mais il a été perquisitionné. Parce qu'il a démissionné. Il a démissionné et j'aimerais ajouter quelque chose de très important que je pense qu'il n'aimerait pas que ça se sache, mais je pense que c'est important que ça se sache. Quand j'ai été embauché par M. Morel à l'huissier, Jean-François Vidal et moi-même, on avait à peu près... Il était un peu mieux payé que moi, mais guère plus que moi. Guère plus que moi. On se suivait. Au niveau du salaire, on se suivait à peu près. Une fois que je suis parti, que... Ben, j'ai raconté mon histoire plusieurs fois, je n'ai pas re-raconté, mais une fois que je suis parti, Jean-François Vidal, et une fois qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties, il faut savoir que Jean-François Vidal a vu son salaire doubler. Il est passé de pratiquement 2200 euros net ou brut à 3700 euros brut. Donc, il devait toucher 3200 euros net. Et quand il a démissionné, tenez-vous bien, il est parti avec une prime de 7000 euros ? C'est-tu peut-être prévu dans son contrat ? Non. Je n'y crois pas. Moi, pour moi, c'était... C'est un avis personnel, mais c'est un peu comme ce qu'il avait fait avec moi quand je suis parti. Il m'avait donné 3000 euros en prime, mais il m'avait bien fait comprendre que les 3000 euros, c'est pour toi, mais surtout, tu fermes ta gueule sur ce que tu as vu. Ah d'accord. Et donc là, pour lui, c'est exactement pareil. Tu fermes ta gueule. Pour Sabine Dahl, c'est différent. Sabine Dahl, c'était sa suppléante. Mais ce qui l'intéressait, c'était surtout le cabinet. Parce qu'elle travaillait au cabinet Sud-Expert-Conseil, qui pendant un moment, gérait les fiches de paye des assistants collaborateurs. Et il me semble que dans un article de La Glorieuse, il semblerait que cette femme, donc Sabine Dahl, ait participé à des choses beaucoup plus beaucoup plus importantes. Il semblerait qu'elle ait participé à tout ce qui était des tournements de fonds, quand ce n'était pas Jean-François Vidal qui s'en occupait. Ensuite, il y a beaucoup de rumeurs la concernant. Il y en a qui sont vraies. Je ne vais pas raconter lesquelles, mais cette femme, voilà, je pense que ça a été, elle a été présidente des Républicains aussi, il faut le dire. Donc, elle était au courant des malversations. Des malversations. Elle a participé aussi au trucage de l'élection des Républicains en 2018. Je pense que très bientôt, elle sera auditionnée. et je pense qu'avec M. Morel-Lalussier, il va y avoir trois autres personnes qui vont prendre aussi cher que lui. C'est Jean-François Vidal, Sabine Dahl et Aurélie Bonin. Et sur Sabine Dahl, il y a des gens qui m'ont raconté des choses. Je vais la semaine prochaine, donc je vais être auditionné. J'ai eu un dossier assez impressionnant sur Sabine Dahl avec des photos, des choses... Faites confiance aux fin ligniers du Quai des Enfèvres. Oui, mais je vais leur remettre, je vais leur remettre et je pense qu'ils seront très intéressés. Encore une fois, Sabine Dahl, comme Jean-François Vidal, comme Patricia Brémont, ils ont mon numéro. S'ils veulent m'appeler, il n'y a aucun souci. S'ils veulent qu'on se voit, il n'y a pas de problème non plus. Oui, enfin, il faut laisser l'enquête se poursuivre et comme je disais, les ligniers du Quai des Enfèvres résoudre cela. Maintenant, effectivement, je comprends votre appel, c'est de dire à ceux qui veulent faire amende honorable et dire au parquet financier et d'abord aux enquêteurs de la police judiciaire du nouveau Quai des Enfèvres à Paris, qui veulent dire exactement ce qui se passait, eh bien, je pense que le parquet financier et le procureur de la République en tiendront compte, mais ça, c'est dans leur décision. Je vais juste dire un truc. J'ai terminé pour Sabine Dahl. Il y a eu des photos de prise. Il y a eu des photos de prise. par des personnes qui l'ont vu avec Pierre Morel à l'huissier. Je ne vais pas en dire plus. Je n'en dis pas plus. Je ne dis rien de plus. Je dis simplement qu'à un moment donné, je lui lance un appel vraiment amical. Parce que ces gens-là, ils doivent collaborer maintenant. c'est le moment de collaborer. S'il va leur avoir des réductions de peine, il faut qu'ils collaborent. Donc moi, je lui offre mon soutien quelque part, entre guillemets. Si elle veut parler, s'il y a des choses à dire, elle a plutôt intérêt à m'appeler. C'est un conseil que je lui donne. précisons quand même que vous avez parfaitement raison. Ceux qui collaboreront de façon efficace avec la brigade de répression de la délinquance économique et par la même, donc par le parquet financier qui gère cette enquête, il est évident que le parquet financier est le seul apte, si vous voulez, est le seul en mesure d'évaluer, je dirais, le poids qu'il peut accorder au pardon pour les gens qui sont des revenus. Vous savez qu'en France existe maintenant le plaidé coupable qu'on peut négocier avec le procureur. Alors avez-vous déjà connaissance du calendrier des actions auxquelles vous allez participer dans l'enquête qui est déligentée par la BRDE sous le contrôle du parquet financier ? Alors non, je ne connais pas le calendrier. La seule chose que je peux dire c'est que je vais être auditionné la semaine prochaine que quand je les ai eues au téléphone, ils ont bien compris et qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui devait communiquer. Donc non, non, je ne sais pas plus. Alors on va conclure cet entretien avant de nous quitter. Nous souhaiterions que vous puissiez réagir face à ces déclarations du député Pierre Morel lorsqu'il a été réélu il y a 5 ans, le 10 juin, date historique, 2017. Pierre Morel déclarait sa flamme à l'égard de la presse lausérienne en ces termes. Je voudrais dire quelque chose de très affectif, ce sont ses propres mots, à la presse, ce qui va peut-être vous étonner, je voudrais dire à Midi Libre et à Caroline Gaillard beaucoup de sympathie par rapport au travail que vous avez fait. Je voudrais dire aussi à la Lausère Nouvelle et à Patrick Zimmermann, je ne sais pas Patrick comment tu fais quand je t'appelle 15 fois par jour, j'espère que la NUPES ne fait pas pareil, et à chaque fois ton portable répond et nous sommes en train de boucler des pages. Il était responsable du bouclage des pages ? Mais apparemment, je vais vous dire, je vois où vous voulez en venir, je vois à peu près votre question. Quand je disais que Patrick Zimmermann, rédacteur en chef de la Lausanne Nouvelle, était à la botte de Pierre Morel, je ne mentais pas. Et là, ce que vous venez de dire est assez incroyable et tout le monde peut le vérifier puisque avant cette interview, vous m'avez envoyé la vidéo pour me demander de vérifier ça. Je suis tombé des nus parce que je ne me rappelais pas de ça. Mais du coup, c'est une preuve de ce que j'avance depuis longtemps, c'est que M. Zimmermann, rédacteur en chef, était à la botte de Pierre Morel à Lussier au moment des élections législatives et qu'on peut se demander finalement qui était rédacteur en chef de ce journal. Parce que, je vais vous donner un exemple très concret, on a, moi, j'ai créé une interview de toutes pièces, question-réponse, avec une photo, concernant, il me semble, c'était l'association Art Thérapie et c'était Mme Coulombre, l'ancienne directrice de la maison de retraite de Fournelle qui a été remplacée par Béatrice Granier, la nouvelle compagne de Morel à Lussier. Et cet article-là, Morel a pris son téléphone et il m'a dit « T'inquiète pas, on va le passer comme ça direct. » Il a été publié mot pour mot dans la Lausère nouvelle. Un truc, c'est hallucinant, quoi. Et les clars, je remercie, nous aurons, j'en suis certain, l'occasion de vous revoir très prochainement devant les caméras de notre ami Robert Bertuis que nous souhaitons remercier ici. Ah oui, merci Robert. Pour son implication, d'abord, dans les animations qu'il fait tout au long de l'année pour l'intégralité des actions culturelles en Lausère. Et ses poèmes du matin. Et ses poèmes du matin, oui, qu'il rédige grâce à la collaboration de son épouse, Anne-Marie, et de son chien, Gribouille. qui rendent soit dépressifs le matin, soit très heureux le matin. En tout cas, son rôle a été très important dans la diffusion d'une information impartiale qui est propre à faire la lumière sur l'affaire du député Pierre Morel qui empoisonne depuis plusieurs années le climat politique de la Lausère, nuisant ainsi à l'action d'une grande majorité d'élus qui sont honnêtes, qui se battent quotidiennement pour le développement et la pérennité de ce terroir du Gévaudan. Et moi, je me souviens en 68 de ma première rencontre, c'est Jacques Chabandelmas qui m'a présenté l'abbé Félix Vialet lorsque je lui ai dit que j'allais rencontrer mon épouse en Lausère, il m'a dit vous allez rencontrer un homme qui est impur et Abrial qui a été, je crois, directeur de cabinet dans un ministère à Paris qui est lausérien qui est en retraite, Jacques Chabandelmas lui a dit exactement la même chose. Or, depuis la disparition de l'abbé Félix Vialet, je remarque que la politique c'est fortement, le climat politique c'est fortement dégradé et ça n'est pas dû aux élus, c'est dû à une mafia qui s'impose depuis qu'elle a pris le pouvoir en Lausère et il faut que cela s'arrête. Donc, quelques explications pour finir sur la procédure pénale. Il y a une saisine du parquet financier par Anticor, la saisine par le carquet financier de la BRDE, les auditions de la BRDE en cours avec éventuellement il y aura peut-être des gardes à vue, il y a des perquisitions qui ont déjà été effectuées et peut-être d'autres auront lieu et après clôture de l'enquête le parquet financier pourra soit classer l'affaire ce qui me paraît un peu impensable soit désigner un juge d'instruction qui lui peut signifier des mises en examen et ordonner des gardes à vue ou alors délivrer un non-lieu ce qui me paraît aussi impensable. En tout cas, merci, merci à vous Eric Lange de participer activement à la purification de la politique en Lausère au bénéfice de ce terroir que nous aimons beaucoup. C'est justement par amour que l'on fait ça. Merci beaucoup. Je voulais dire à Lausanne Nouvelle et à Patrick Zimmermann aussi vraiment tout le plaisir je ne sais pas Patrick comment tu fais quand je t'appelle pratiquement 15 fois par jour et chaque fois il y a ce portable qui répond. quand je t'appelle C'est parti.